... Coucou les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre de François, celui qui interprète Timothée dans Five. C'est un film qui est franchement marrant, surtout grâce à lui, surtout grâce au duo qui forme avec Pierre Ninet. Et du coup on a pu prendre un café ensemble, parler du film, mais parler pas que de ça, vous allez voir. Coucou François, ça va ? Salut, ça va, très bien. Ouais, bon bah je suis très content de te croiser parce que je dois t'avouer quelque chose, c'est que tu m'as vraiment fait marrer dans Five. Et un grand merci à toi et à Igor plutôt, parce que le mérite revient quand même à Igor, c'est celui qui est réalisateur du film, qui a porté l'histoire. Et il faut dire que toi et Pierre, vous êtes vraiment, vraiment, je pense, le duo comique de l'année, en dehors de Jean Reno et Christian Clavier, en dehors de Franck Dubosc avec je sais pas qui dans le prochain camping. Et ça fait, on va pas être méchant, mais ça fait vraiment du bien de se dire qu'il y a enfin une comédie française qui nous parle, nous, dans notre génération. Cool. Et le film est quand même un beau succès, non ? Il est encore à l'affiche. Donc du coup, c'est quand même un peu bon film, il est sorti il y a combien de temps ? Il y a au moins un mois et demi ? Moins que ça, moins que ça. Il est sorti il y a trois semaines, deux semaines, trois semaines. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et on a dépassé les 500 000 entrées, donc on est ravis, c'était un peu un... Au-delà des scores espérés ? Bah, tu sais, tout le monde n'espère pas les mêmes scores. T'as la Distrib qui pense quelque chose, le réel, machin. Ah ouais, ils veulent le million. Non, ils veulent pas le million. Enfin, tu veux toujours le million, deux millions, évidemment, mais on est très contents. On est carrément dans les objectifs qu'on s'était fixés. Et je pense que si on avait dit à... Parce que je connais Igor depuis 5-6 ans, je l'avais rencontré sur son court-métrage qui était un peu l'embryon de ce long-métrage. Donc, court-métrage qui s'appelle Five aussi ? Qui s'appelait Five aussi. Et qu'on ne peut pas forcément voir aujourd'hui, ce que j'ai cherché de le voir, mais on peut pas... Non, ouais, il a été retiré pour pas justement interférer avec la promotion du long-métrage. Et en fait, si on nous avait dit à l'époque que le film, le long-métrage de Five, ferait 500 000 entrées, on aurait signé tout de suite. Donc, on est ravis, ouais. Qu'est-ce qui explique selon toi le succès de ce film ? Bah, j'espère et je crois que le film est réussi. On avait la proposition franche de faire une comédie assumée. Voilà, t'as raison de dire... De génération qui parle de jeunes, fait par des jeunes pour une fois. Tu vois, c'est pas un gars avec les cheveux grisonnants qui écrit en pensant à des rôles de jeunes, avec des répliques un peu à côté, que les acteurs doivent jouer. Là, on avait vraiment une liberté de ton à tous les niveaux. Donc, du coup, je pense que c'est la fraîcheur et l'authenticité de cette comédie qui fait que ça fonctionne. Pour expliquer un peu le film, moi, je dirais que c'est peut-être la première fois en France qu'on a une sorte de comédier, la Judas Pato. Où, justement, on a l'impression que dans ton personnage, c'est sûr, t'es pas comme ça dans la vie et j'espère pas pour toi. Non, ouais. Les gens qui auront eu le film comprendront et j'invite les gens à le voir justement pour comprendre. C'est que c'est naturel, en fait. Justement, c'est que ta relation avec Pierre Ninet est vachement naturelle parce que je pense que t'es vraiment pote avec lui. La relation, du coup, avec le personnage Vadim qui est, du coup, Igor dans le film est vachement naturelle. Vous avez déjà travaillé ensemble dans Casting, si je ne me trompe pas. Vous connaissez depuis super longtemps, donc vous êtes des vrais potes et ça, vraiment, ça transperce à l'écran. C'est assez flamant, quoi. Bah, c'est ouf, ça sert complètement déjà le propos du film et même quand on fait un film, c'est que des rencontres et c'est intéressant de rencontrer des gens. Mais t'as toujours un truc à passer, surtout quand tu fais une comédie de pote et que tu rencontres un acteur que tu connais pas, bah, il y a un truc qu'il faut créer, tu vois. Et là, c'était déjà là, donc c'est un gain de temps fou, quoi, sur ce film, c'est sûr. Et après, en effet, on se connaît depuis 5-6 ans, Pierre, Igor et moi. Et on a travaillé à la fois sur la série Casting, sur un court-métrage que Pierre a réalisé, qui était co-écrit par Igor et dans lequel je jouais. Donc, on a, même professionnellement, on a fait plein de trucs ensemble et ça a abouti sur ce film, ouais. Vous pensez à une suite déjà, pas forcément à une suite de 5, mais à une suite de projets en commun, de devenir une vraie bande de cinéma ? Bah, je crois qu'on l'est déjà plus ou moins, tu vois, parce qu'on a fait plein de projets ensemble. Et je crois que ce film qu'on a tourné, parce qu'un film, c'est pas que de la... Enfin, même quand tu tournes une comédie, c'est pas que de la rigolade, tu vois, c'est beaucoup d'argent, c'est du stress, c'est de l'investissement, c'est de... Enfin, voilà, quoi, c'est galère à plein d'égards. Et du coup, ça met un peu au défi aussi notre amitié, c'est-à-dire qu'on était tous focus sur le projet. Et un peu comme dans le film, tu vois, ça tire un peu sur l'élastique de l'amitié entre nous, dans la vraie vie, quoi, sur le plateau. Ça met un peu tout ça à l'épreuve et on en est ressortis encore plus potes. Donc, je pense qu'on va avoir envie de rebosser ensemble dans le futur, j'espère. En tout cas, pour parler à une dernière question sur Five, ton personnage, il reste relativement simple, très nature, il fume beaucoup. Est-ce que c'est un vrai travail d'acteur où tu t'es mis dans un personnage, où t'es comme ça dans la vie, pas partant dans la fumette, mais plutôt dans le côté nature, simple, un mec qui a envie de tenter les choses, qui se pose pas de questions ? Non, je suis pas tout à fait comme ça. Il y a eu un peu de composition à ce niveau-là. J'aimerais, moi, être plus comme ça dans ma vie, c'est-à-dire moins de place pour le doute, même si je pense que le doute est bénéfique et fait avancer. Tu vois, mon personnage, dans le film, il se pose pas de questions, ce que je dis souvent, c'est qu'il sait pas du tout où il va, mais il y va avec le sourire, tu vois. Il est ultra optimiste, il prend les choses comme elles viennent et tout, alors que moi, j'ai tendance à un peu plus mentaliser les choses qui m'arrivent et que je fais dans ma vie. Donc, ouais, non, là, à ce niveau-là, on n'est pas pareil. Ouais, mais en tout cas, ce film est quelque part un joli succès. C'est pas ton premier film, on pourrait le croire, justement, mais t'as quand même joué dans d'autres films auparavant. T'as même donné la réplique à Fassbender, ce qui est pas rien. Non. Mais dans ce film, tu exploses véritablement, on va dire. Bah, merci. Ouais, non, mais franchement, je suis très sincère. Tu es soit du tout à l'heure, là, j'ai vu que t'avais signé pour le prochain Clapiche. Ça y est, c'est une affaire qui roule, c'est le début de la gloire, non ? La gloire, c'est pas ce que je vise. Je suis pas sûr que ce soit le début de la gloire, mais en tout cas, ça fait un an et demi que je sens que j'ai plus de... Bah, en ce moment, j'ai des propositions directes, ce qui est une chance de fou, et en même temps, ce qui apporte un nouveau level de stress quand t'es comédien. C'est un luxe absolu de se voir proposer un rôle directement sans passer par le casting, et en même temps, c'est un flip de savoir, du coup, ce qu'on choisit et tout. Bon, ça reste que du bonus. Tu ne trompes pas, quoi, niveau Clapiche, je pense que... Non, non, bah ça, ça, j'ai passé... Ah, il me l'a plus ou moins proposé, ouais, j'ai passé quand même un casting avec Pio pour voir si ça matchait, parce qu'on joue des frères, Pio Marmaille et moi. Donc, il y a quand même eu un peu d'essai là-dessus, mais... Mais ouais, ouais, non, mais après, j'ai la chance, ouais, de faire partie de... Une nouvelle génération d'acteurs français qui... Bah, qui bossent, quoi, ouais, ouais. Alors, du coup, tu te vois plus dans la comédie, toi, ou dans la tragédie ? Tu fais des choix par rapport à ça, ou tu fais juste par rapport aux cinéastes, par rapport aux acteurs qui seront avec toi ? Quand tu te poses justement ces questions, est-ce que j'y vais dans ce film-là ? Ouais, moi, j'aime bien... J'aime bien faire des choses différentes, de manière générale. Donc, je vais avoir tendance à... C'est vrai que le dernier truc que j'ai fait, pour lequel j'ai été un peu remarqué, comme Five, par exemple, c'est de la comédie, j'ai fait casting avant et tout, mais à vrai dire, je viens pas vraiment de là. J'ai commencé un peu par hasard dans ce métier, plutôt avec du film d'auteur, genre Soi je meurs, Soi je vais mieux, de Laurence Ferrer à Barbosa. Qu'est-ce qui t'a donné, justement, le pied à l'étrier pour démarrer ta vie de comédien ? La chance. Ça s'est passé comment ? Je faisais du théâtre dans mon collège. Genre, tu vois, un club de théâtre. Dans la région parisienne ? Ouais, ouais, bah là, dans la rue qui était juste à côté, rue Charles-Baudelaire, qui était animé par un comédien de théâtre qui s'appelle Pierre-Alain Chapuis, qui est extrêmement fort. Et du coup, moi, j'y étais à la base dans ce truc, parce que mon meilleur pote m'a dit, viens, il y a des meufs. Et il était dedans. Et en effet, j'y suis allé pour ça. Et j'ai trouvé ma vocation. C'est ultra pompeux. Non, non, mais en gros, j'y ai allé, tu vois, pour le fun, pour kiffer le truc. Et il se trouve qu'une directrice de casting a vu la représentation de fin d'année. Et elle m'a repéré dans ce truc-là. Et elle m'a proposé de passer des castings, de rencontrer un agent, ainsi de suite. En fait, tu as un peu la vie de l'enfant Disney qui démarre très jeune dans la comédie, dans le théâtre. C'est drôle, parce qu'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est une série sur Disney Channel. En France ? Ouais, en France, qui s'appelait Trop la classe. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir le talent des Justin Timberlake et autres Ryan Gosling qui ont fait ça. Mais en tout cas, ouais, je suis passé par ce truc-là. En tout cas, merci Transition Tout Trouver, parce que tu parles de Timberlake qui, justement, démarre chez Disney et qui, maintenant, on le connaît pour sa musique, surtout. Après, ça reste quand même aussi un très, très bon acteur. Et si on est là, c'est parce que c'est un studio. En effet. Et tu travailles, justement, ton premier EP avec ton groupe. Ouais. Alors, explique-moi ce projet. C'est nécessaire pour toi de sortir, justement, du tournage et du cinéma, de tenter d'autres choses, d'être un artiste plus au global et de proposer ce que tu as envie de proposer, ce que tu as envie d'écrire, de transmettre ? Ce n'est pas un truc réfléchi. Je ne me dis pas, c'est nécessaire, il faut que je me diversifie. Je fais de la musique depuis super longtemps. On en parlait un peu hors caméra tout à l'heure, mais j'ai rencontré le gars chez qui on est, qui est un de mes meilleurs amis, au conservatoire. Quand on avait une dizaine d'années, on a fait notre scolarité ensemble et j'ai du coup découvert la musique au conservatoire de manière un peu classique. Ensuite, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas, trop de stress, trop de... Ah, trop de gamme. Ouais, trop de gamme, trop de soltége. Trop de télical. Non, puis surtout trop de... J'ai du mal un peu avec le rapport maître-élève, rester assis sur une chaise, entendre ce qu'il faut qu'on fasse et tout. Je suis un peu turbulent, j'ai eu une scolarité un peu reloue à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai eu envie d'arrêter un moment et j'ai repris un peu à l'adolescence, tu vois, quand t'es avec tes potes et que tu te dis, venez, on fait un groupe. Et tout le monde faisait déjà un peu piano, guitare, machin. Du coup, j'ai appris la basse à ce moment-là. Et donc, je fais de la musique depuis que je suis petit, du coup, depuis que je suis jeune. Alors, cette EP-là, il parle de quoi ? Ce serait quoi, en fait, le style musical ? Alors, le groupe s'appelle Collective Kingdom. Et on fait... c'est difficile... C'est pas la première fois qu'on me pose la question de quel genre de musique on fait. Et on a un peu du mal à définir. C'est pas qu'on n'appartient pas à des cases, mais je crois qu'on a des influences un peu partout. On pourrait dire qu'il y a des influences folk, en même temps des trucs très électroniques, et en même temps des trucs un peu rock alternatif. Mais rock alternatif, j'ai un peu du mal à cette expression parce que rock, ça ne nous définit pas vraiment. Tu vois, par exemple, Radiohead, c'est du rock alternatif, même les derniers albums qu'ils ont faits, alors qu'on n'entend plus trop la sonorité rock. Effectivement, là, on colle les étiquettes pour justement définir un son, une musique, mais au final, t'es un peu comme moi, t'écoutes de tout. Je pense que t'écoutes aussi... tu ne parles pas de hip-hop, mais tu dois en écouter, et forcément, ça te nourrit, etc. Mais quand toi, tu me disais justement, c'est toi qui écris les morceaux, qui les composent... J'écris pas les paroles. Les paroles, c'est Freya, qui est en fait comédienne avec nous dans le casting, qui chante extrêmement bien, qui est très musicale et surtout qui est écossaise et qui parle parfaitement français. Donc qui parle mieux anglais que toi, j'imagine. Et qui parle beaucoup mieux anglais que moi et surtout qui écrit aussi de son côté des pièces de théâtre, des trucs, donc qui est vachement dans l'écriture, beaucoup plus que moi. Vous êtes vachement bien trouvés tous. Oui, oui, complètement. On a une super vraie énergie de groupe entre nous dans la musique, donc c'est cool. C'est elle qui écrit les paroles. Mais en effet, je suis à la base des compositions et même des lignes de chant. Et ensuite, on a tout réarrangé, même recomposé certains trucs. Pour bien comprendre, parce que là, on parle ensemble, etc. C'est toi que j'interview, mais c'est pas en fait ton groupe. C'est un groupe dont tu fais partie. Et derrière, ta porte, ta pierre édifice, donc tu fais de la basse dedans. Non, je fais de la guitare. J'ai commencé par la basse quand j'étais ado. Mais en fait, justement, les instruments tournent un peu. Oui, c'est complexe. Il faut que tu fasses des choix. Je sais, je sais, c'est pas clair. Mais c'est ça la beauté du truc, c'est qu'on fait tous un peu tous les instruments. Enfin, tu vois, là, c'est un peu un labo. On est dans un appart, en fait, qui est à la fois un studio. Et donc, du coup, on vient le matin, on déjeune, on discute, on fait des trucs. On peut installer, réinstaller, machin. Chacun tripote un peu tous les instruments. Mais là-dessus, toutes les compositions, je les ai faites à la guitare acoustique à la base. Donc ça, c'est pour le côté un peu folk. Et même au niveau des voix, il y a des trucs un peu voix de tête qui vont un peu vers du Bonneiver, vers des trucs comme ça qu'on kiffe. Et après, on part plutôt dans les trances électroniques, voilà, qui sont plus, tu vois, je pense Tom York, je pense Radiohead, je pense Nicolas Jarre, voilà, des trucs plus... Parfois, est-ce qu'on pourrait écouter, tu penses, les premiers sons ? Là, on est en plein enregistrement, donc pas pour l'instant. On va essayer de mixer cet été et faire toute la post-prod dans la foulée. Et je pense à la rentrée, on va sortir le truc. Ouais, bon, on pourra se retrouver de façon à ce moment-là. Avec plaisir. Et ouais, j'avoue que je suis assez curieux d'écouter parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de matos. On est dans une seule pièce, il y a quand même beaucoup, beaucoup de matos à droite, à gauche. Ouais, ça, c'est la room principale. Et on sent que c'est pas juste en mode, on se fait un kiff entre potes pour voir si on est capable de faire ça, non ? Je pense qu'il y a un vrai projet derrière. Non, non, on fait super sérieusement. À vrai dire, moi, les trucs que j'ai composés, c'est des trucs que je traîne depuis… J'ai toujours voulu faire de la musique, en fait, même presque avant même de faire du cinéma. Et il y a certaines compos qui datent d'il y a 5 ans, 5, 6 ans, 7 ans, tu vois, des trucs qui traînent, qui ont été composés, recomposés, retravaillés, changés les BPM, les machins, tu vois. Donc, c'est des trucs qui me tenaient vraiment à cœur à la base. Et là, de les jouer avec tout le monde et de les… Dans le coin de vos têtes, tous, vous pensez peut-être déjà à un album, à des tournées, à… Pas du tout. Non ? Pas du tout, non, non. On est… Enfin, on y règle. On verra au fur et à mesure, de toute façon. Ouais, ouais, on verra, quoi. On a vraiment envie de se donner à 100% sur stopper, d'en faire un objet complet de la… Enfin, on n'a pas encore attaqué la DA, mais en tout cas, on a envie vraiment de, sans doute, clipper un truc au moment où on va le sortir. Donc, de vraiment faire un truc sérieux, se donner toutes les chances. Et après, on verra, tu vois, déjà, si une personne dans le monde est émue par la musique qu'on fait, déjà, c'est une belle histoire. Ouais, bah, c'est un peu l'idée. C'est pas ma mère, c'est mieux, déjà. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, en tout cas, je t'en remercie, François. Merci à toi. Pour ce petit café. Et, bon, bah, j'espère écouter ça très bientôt. J'espère juste après avoir coupé la caméra. Tu sais que tu ne veux pas, tu… Non, on peut te faire. Non, mais là, c'est le bordel. C'est que, tu vois, on est en pleine édite de batterie. Non, mais tu es en plein doute. Comme tu dis, tu ne sais pas trop encore et… Non, non, pour le coup, musicalement, c'est pas du doute. La direction est très claire. Après, on se pose des questions, on réfléchit vraiment. Tu fais ça vraiment sérieusement, justement. Ouais, on fait ça super sérieusement. C'est pas l'acteur qui se dit « bon, je vais faire de la musique parce que comme ça, on pourra parler de moi encore un peu. » Et vu que j'ai la capacité et la chance de pouvoir être connu, ça va forcément marcher. Bon, déjà, je ne suis pas connu, donc je n'utilise pas ça. Bah, tu vas dans le bon sens quelque part. Et je pense qu'en disant justement que je fais de la musique depuis avant d'être comédien, ça légitimise. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ça valide un peu le fait que je ne fais pas ça pour attirer l'attention sur moi. C'est un vrai processus créatif et on a envie vraiment de proposer quelque chose, tu vois. Même si ce n'est pas la révolution qu'on fait musicalement. Bon, on va écouter ça et en tout cas, je te remercie encore une fois pour Five, notamment pour la scène du kebab avec Pierre Ninet, qui est assez extraordinaire. Et je veux dire, c'est, je pense, le meilleur moment du film, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de plus vrai avec tes potes. Tout le monde l'a vécu en tout cas. C'est un classique. Ouais, c'est un gros classique. Bon, je te remercie François. Merci à toi. À une prochaine. À une prochaine, ciao. Cool, mec.